Hop, ça tangue un peu, et oui, salut les mecs, voilà, après avoir fait la petite découverte du Sky Force Anniversary, tu te doutes bien que depuis le temps, je lui ai mis sa race, donc voilà, on va passer au test, je lance le jeu. Donc Sky Force, alors, voilà, c'est Axel qui me l'a conseillé, j'avais regardé un peu des vidéos sur YouTube, j'étais moyennement convaincu parce que ça me paraissait un peu mollasson, ça l'est, mais c'est pas un shoot frénétique, comme on peut trouver sur console de salon, par exemple, mais c'est vraiment un shoot nouvelle génération, année 2010, limite, à la limite d'un jeu mobile, et on va voir, parce qu'il a des bons points, il essaye des choses, voilà, il essaye des choses, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite, voilà, départ, tu vois, alors, ce qu'on constate déjà, c'est qu'on a ce qu'on a vu dans la découverte, donc là, tu vois, je suis débloqué, on a 9 niveaux. Donc, le 8ème étant le dernier, voilà, c'est dès que tu finis le 8ème, c'est la fin du jeu. Le 9ème, c'est vraiment un stage bonus, c'est un peu dur, c'est un petit peu, voilà, un stage final, un bonus après la fin, voilà, pour prolonger un peu l'expérience. Et le truc, c'est que, donc en fait, tu vois, chaque mission, on va prendre la 1, par exemple, voilà, donc là, tiens, on a le mode déjanté, je viens de débloquer le mode déjanté, tu vois, difficile, normal. Donc, tu vois, dans chaque mode, enfin, chaque niveau, donc tu vois, détruire 70% des forces ennemies, ça va te donner une médaille, 100% des forces ennemies, une autre médaille, sauver tout le monde, parce qu'on va avoir des petits otages, des petits bonhommes à libérer, une médaille, et ne pas être touché, une autre médaille. Donc, par exemple, pour ce mode normal, on peut récupérer jusqu'à 4 médailles. Et donc, par exemple, tu vas faire ce 1er niveau, et pour aller au 2ème niveau, il va te demander, par exemple, d'avoir 3 médailles. Donc, tu vas pouvoir refaire les niveaux à volonté, et il va falloir farmer. Parce que, donc aussi, en tuant les ennemis, on peut récupérer des étoiles, donc les étoiles qui sont la monnaie du jeu, une fois qu'on a récolté des étoiles, on peut aller dans le hangar et acheter tout plein d'améliorations, des meilleurs tirs, des bombes, des choses comme ça, donc c'est un petit shoot. Voilà, évolutif. Donc, on a le choix de jouer avec l'analogique ou la croix, on peut tirer avec le bouton R. Donc là, voilà, tu vois, je ramasse des étoiles, et des fois, on a des ennemis, donc on a des missiles qui tirent tout seul, on a des ennemis qui sont un peu en surbrillance, voilà, comme lui, là, tu vois. Weapon upgrade, donc c'est-à-dire que ça va te permettre d'accélérer ton tir. Ça va pas l'améliorer, parce que toutes les améliorations, on va les avoir dans notre hangar, mais les weapon upgrade te permettent, tu vois, d'améliorer la cadence de tir, de tirer plus vite. Donc, tu vois, c'est un shoot à scrolling, ça va pas trop trop vite. On a des graphismes qui sont, somme toute, assez agréables, tu vois. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et donc, comme je disais, le jeu, il a un aspect téléphone mobile, dans le sens où il va falloir farmer, 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 pour avoir des étoiles, pour s'améliorer, de manière à ce que les stages deviennent de plus en plus faciles, que ça devienne de plus en plus facile de récupérer le maximum de médailles, pour pouvoir, tout simplement, passer au niveau suivant, et puis terminer le jeu. Donc, voilà, en gros, tiens, voilà, là, on a un otage, tu vois. Donc, il suffit de rester dessus. Voilà, il fait un IRA, on l'a libéré. Et donc, donc, voilà, alors, ça peut, l'impression que ça peut donner, c'est un peu un shoot à papy. Ce qui est, par rapport à d'autres shoots, oui, complètement. D'ailleurs, on aura des petites, un petit aspect maniaque shooter, sur la fin, mais, voilà, qui sera gérable, le jeu n'est pas une difficulté affolante. On possède une barre de vie, ça, c'est bien, qu'on peut améliorer, également, dans le hangar. Donc, dans le hangar, on peut améliorer des missiles, le tir principal, les tirs secondaires, la barre de vie. Donc, pas mal de choses. Et ensuite, on a, on va débloquer, plus tard, donc, des trucs annexes, comme un laser, voilà, que j'ai là, par exemple, je le fais avec le client, voilà. Ça, c'est un laser. On peut débloquer un bouclier, pour se protéger, et on peut débloquer une méga-bombe. Maintenant, le problème, c'est que, quand tu vas débloquer, par exemple, le laser, tu vas avoir, par exemple, 3, 4 tirs, ou tous les tirs qui sont offerts, et donc, t'as l'impression, enfin, tu penses que, quand tu vas finir le niveau, et que tu vas recommencer un niveau suivant, ou même le recommencer, celui que tu viens de finir, ils vont te remettre tous tes lasers, ou tous tes boucliers, ou toutes tes bombes, et bien non. Donc, le laser, les bombes, et les boucliers, peuvent s'acheter, en début de stage. Donc, ça va s'acheter également, avec des étoiles. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était une feature, un peu, un peu moyen. Et là, on reconnaît un peu, l'aspect téléphone mobile, où il va falloir farmer, farmer, pour avoir des étoiles, pouvoir acheter, soit des armes, des upgrades, ou bien racheter des bombes, des équipements. Donc, c'est un côté, un côté un peu lourd dingue. Donc, tu vois, ils ont essayé de faire, d'un shoot them up, d'une recette shoot them up, relativement classique, de prime abord, de la moderniser, avec des aspects jeux mobiles. Bon, il y en a qu'aimeront. Donc, du coup, il y en a qu'aimeront, il y en a qui vont détester. Et du coup, ça rend le jeu, vraiment casu. Voilà, c'est un jeu casu, moderne, 2018. Je ne sais pas en quelle année, il a été fait, 2016, 2017. Enfin, le Sky Force, ce n'est pas nouveau. Alors, il existe aussi, on a testé sur One, avec un ami, il existe en démat, sur d'autres consoles, je pense. Et voilà, en gros, ce qu'on peut dire, sur ce Sky Force. Alors, ma conclusion, moi, par rapport aux vidéos que j'ai vues, le shoot est mollasson, mais du coup, étant donné qu'il a un aspect téléphone portable, avec toutes les features que je viens de te dire, du coup, ça peut prendre sens. Je dis bien, ça peut prendre sens. Voilà, là, on a fini, tu vois. Donc, on va avoir des boss, dans d'autres niveaux. Et ça se fait. Le jeu, finalement, il est assez addictif. Et si tu te poses dessus, en une journée, tu vas le plier. Là, j'ai gagné 185 étoiles, par exemple, tu vois. Et je vais te montrer, on va aller dans le hangar, et puis on finira la vidéo ici. Donc, voilà, il faut le prendre comme un petit shoot casu. Voilà. Et ça, en soi, ça essaye de faire des choses. Ça essaie de moderniser un petit peu, un genre peut-être un peu poussiéreux. Là, tu vois, pour améliorer ma santé, il me faut 700 étoiles. Ça, c'est le canon principal, je suis au max. Canon secondaire, donc, c'est les deux petits tirs sur le côté, je peux améliorer encore, tu vois. Un aimant. Alors, l'aimant permet de choper de plus en plus loin les étoiles, les bonus, tu vois. Les missiles. Le laser, voilà, que je n'ai pas au breder. Le bouclier, les mégabombes, voilà. Donc, ça, c'est pour la partie hangar. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Skyforce. Donc, en fonction de tes goûts, voilà, là, je te le recommande ou pas, c'est à toi de juger. En fonction de tes goûts, en fonction si tu peux blairer les jeux un peu téléphone mobile, un peu casual. Et puis, si tu aimes aussi les shoots à la base ou pas, quoi. Mais voilà, c'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais. Ça essaye de faire des choses. Donc, moi, j'ai passé un agréable moment. Je ne m'attendais pas forcément à un jeu comme ça. Et l'expérience, au final, n'était pas désagréable. Ça change un peu, ça modernise un peu. Donc, j'ai envie de dire pourquoi pas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce petit Skyforce. Et puis, je vous retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Allez, à plus, les mecs. Sous-titrage ST' 501